super bonjour tout le monde bonjour bonjour et bienvenue pour l'avant-dernier petit déj d'une année et donc aujourd'hui on va parler podcast podcast pour les marques donc l'idée ça va être de voir ensemble à quoi ça sert et comment s'y prendre si c'est ok pour vous on est ensemble pour une heure et demie on attaque et puis peut-être les personnes qui ont un petit peu de retard pour nous rejoindre en cours de route on a déjà commencé par se présenter je vais peut-être présenter l'agence déjà avant qu'on se présente nous peut-être que tout le monde ne nous connait pas donc donc dans cette image c'est une agence de communication digitale qui est basée à Rennes et on accompagne donc on existe depuis 15 ans et on accompagne nos clients sur quatre grands volets le premier ça va être tout ce qui est identité de marque donc plateforme de marque charte graphique charte éditoriale on travaille aussi sur la stratégie digitale donc là vraiment du conseil on crée des supports numériques donc du site web des extra net des appuis des vidéos et puis on travaille aussi sur du webmarketing dites, je n'ai pas dit le mot podcast là dedans c'est pas ce qu'on fait le plus à l'agence mais on a eu l'occasion d'en concevoir un et d'en produire un pour l'un de nos clients et d'ailleurs on l'évoquerait un petit peu plus tard dans la présentation et donc moi je suis Elisabeth et je suis directrice conseil associé moi c'est Richard, je suis designer webmotion et vidéo et Aurélien je suis développeur web et Aurélien a eu une autre vie avant le développement non mais c'est important de le dire c'est un sujet qui est important pour notre sujet du jour justement alors pour ceux qui ne sont pas encore des habitués des chouquettes vous avez pu constater votre micro ne marche pas c'est pas qu'on n'a pas envie de discuter avec vous bien au contraire mais c'est vraiment pour assurer des bonnes conditions pour suivre le webinaire il n'y a rien de pire que d'entendre un bruit de parasit c'est de ne pas savoir d'où il vient donc c'est pour ça que vos micros sont coupés si vous avez des questions, des remarques n'hésitez pas vous allez pouvoir en fait on va prendre deux moments pendant le petit déjeuner ce matin pour répondre aux questions que vous pourriez avoir donc posez-les au fil de l'eau dès que vous en avez vous pouvez utiliser le module qui est prévu à cet effet dans Zoom et puis on va pouvoir commencer commençons par une petite citation on verra si certains d'entre vous l'ont déjà vécu dans leur boîte c'est votre boss qui vous dit un matin il faut absolument qu'on lance notre podcast pour la boîte donc ça y est il y a à fond les podcasts donc oui dans l'absolu ça serait très cool là en tout ça vous dit bien dans l'absolu de faire des podcasts mais déjà vous vous posez une première question qui est mais pourquoi faire quand je dis vous vous posez une question on se met souvent dans la peau de nos clients donc responsables marketing et communication pourquoi faire pour parler à qui c'est bien on pense à vos cibles et puis c'est bien gentil de faire du podcast mais moi je me préviens combien de temps dans mon plan pour faire tout ça et bien sûr combien est-ce que ça va coûter bref ça vaut le coup de faire un petit cadrage quand même avant de se lancer donc on vous propose de faire ce petit cadrage avec vous et déjà on va regarder où en est le marché du podcast en France donc si on regarde un petit peu à l'heure actuelle on a plus de 12 millions de français qui écoutent des podcasts chaque mois 5,8 millions qui en écoutent toutes les semaines 43% sont auditeurs depuis plus d'un an donc ça a l'air de ne pas être une tendance éphémère si ce n'était qu'un effet de mode ça serait sûrement déjà passé et un autre chiffre qui est intéressant c'est que sur 10 podcasts qui sont téléchargés plus de 8 podcasts sont intégralement écoutés donc ça veut dire aussi que il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment des faits de zapping les gens s'intéressent à un podcast ils le téléchargent et souvent la promesse est en rendez-vous ils vont jusqu'au bout de leur écoute autre élément qui est intéressant c'est que le podcast c'est un bon moyen pour booster votre référencement naturel parce que vous allez pouvoir tirer profit de votre contenu audio pour créer d'autres contenus alors déjà votre podcast en tant que tel il va être référencé on va le voir tout à l'heure mais en plus vous allez pouvoir retranscrire cette matière la retravailler travailler des sujets connexes à partir de votre podcast vous allez pouvoir créer du contenu des pages sur un blog sur un site et tout son contenu il va être référencé alors si on regarde un petit peu aux Etats-Unis où le marché est plus mature que chez nous là c'est carrément plus de la moitié de la population qui a écouté un podcast en 2020 donc ça fait quand même 155 millions de personnes un peu le monde les Américains ils écoutent 6 podcasts par semaine et ça fait un temps d'écoute de presque 7 heures c'est ça qui est hyper intéressant c'est énorme dans l'économie de l'attention comme on l'appelle toutes les marques sont à la recherche de temps qui va leur être consacré par leur cible et donc 7 heures par semaine d'écoute de podcast c'est énorme c'est devenu une vraie industrie aux Etats-Unis il y a même certains podcasts qui font mieux que certaines radios en termes de chiffre d'affaires et de recettes publicitaires et si on regardait un petit peu les prévisions qui seront confirmées ou confirmées par les vrais chiffres pour 2021 on anticipait un marché publicitaire sur le podcast qui dépasserait le milliard de dollars avec une croissance de 40% par rapport à 2020 donc ça fait beaucoup de chiffres c'est pour dire que le podcast est vraiment en plein boom plus mature aux Etats-Unis que chez nous mais encore en croissance aux Etats-Unis donc il y a fort à parier qu'on va suivre la même tendance pour la France et puis en plus Steve Jones en 2005 affirmait que le podcast était la première génération de la radio il n'a pas dit que des vérités il n'avait pas la boule de cristal mais visiblement il n'avait pas tort et on a vraiment l'impression que c'est un média qui est fait pour durer parce qu'en fait il répond à une nouvelle manière de consommer dans le podcast l'auditeur il va décider ce qu'il écoute quand il écoute et ça c'est vraiment dans les tendances de replay de plateforme de streaming maintenant on est là-dedans donc ça répond vraiment à ce besoin c'est fini le temps où vous attendiez le film du dimanche à 21h maintenant vous pouvez le regarder à l'heure que vous voulez c'est pareil pour le podcast si on regarde un petit peu ce qui existe en termes de type de podcast on va voir deux choses en fait la première c'est bien évidemment en fait tout simplement le replay audio c'est-à-dire que c'est réécouter mon émission radio quand je le souhaite donc c'est finalement comme ça qui est né le podcast c'est juste des rediffusions d'émissions donc là vous pouvez écouter Ratnar le dimanche à l'île si ça vous chante et puis c'est le sujet du jour ça va être on a désormais le podcast natif c'est-à-dire des marques des gens qui créent juste un format audio un podcast qui n'a de raison d'être que le podcast qui ne va pas être diffusé sur une antenne donc c'est ce format-là dont on va parler aujourd'hui et puis si on regarde un petit peu les auditeurs de podcast qui sont-ils donc là je vais bien parler pour la France donc c'est aussi bien des hommes que des femmes beaucoup de trentenaires quand même bon ça touche toutes les générations et on voit que c'est de plus en plus répandu le podcast donc je pense que cette cette 30 d'âge va s'étendre mais aujourd'hui le l'auditeur moyen de podcast il a 34 ans c'est beaucoup de cadres et d'étudiants là aussi je pense que ça va s'étendre mais pour l'instant c'est 29% des auditeurs qui sont cadres et 12% qui sont des étudiants beaucoup de citadins c'est 7 auditeurs sur 10 qui vivent dans une ville de plus de 100 000 habitants donc est-ce que c'est bien votre cible c'est vraiment la première question à vous poser parce que si vos clients et vos prospects ne sont pas dans cette cible vous allez probablement faire beaucoup d'efforts pour pas grand chose donc c'est la première question que je vous pose de poser à votre boss s'il a très envie de lancer un podcast si oui bah continuons sinon bah reprenez des chouquettes je sais pas si vous en avez chez vous à distance nous on va en reprendre en tout cas donc disons que on est à peu près dans votre cible la deuxième question qu'il va falloir se poser c'est à quoi va servir votre podcast le premier élément auquel peut servir le podcast ça peut être de développer la notoriété de votre marque c'est souvent l'objectif principal d'entreprise qui se lance dans le podcast parce que c'est un média qui va vous permettre de toucher une nouvelle audience et développer aussi votre capital sympa parce qu'on va voir les podcasts ils ont une durée qui est assez longue donc vous allez pouvoir creuser un peu le sujet aller en profondeur et puis vous allez pouvoir vous exprimer d'une certaine manière dans la voix il y a beaucoup d'émotions aussi vous allez pouvoir vraiment créer la proximité avec vos cibles et donc quand on veut développer sa notoriété c'est assez intéressant donc là on a un exemple d'un podcast qui s'appelle Nouveau chapitre qui a été développé par une marque de vêtements de grossesse et donc dans chaque épisode on va parler de bonjour bienvenue on a démarré du coup installé dans chaque épisode la marque va interviewer une personne sur sa maternité et donc va proposer des contenus qui intéressent directement sa cible et donc c'est une marque qui est peu connue à la base et qui va créer toute sa notoriété à travers ce podcast autre exemple ça va être de vendre un produit ou un service donc là aussi peut-être que votre marque elle est déjà connue elle a de la notoriété mais comme d'autres marques vous avez besoin de développer vos ventes et là le podcast aussi peut être intéressant on va regarder deux exemples le premier c'est le podcast imprévisible donc ça c'est un podcast qui a été développé par Sanofi c'est intéressant déjà parce que le nom du podcast c'est pas Sanofi c'est même pas imprévisible par Sanofi c'est juste imprévisible et c'est une série de podcasts qui sensibilisent à la méningite je ne suis pas très drôle on va revenir sur le sujet plutôt derrière l'exemple est intéressant en fait ils donnent la parole à d'anciens malades ou des proches de personnes qui ont été touchées par les méningites donc c'est un témoignage par épisode et derrière leur objectif c'est quoi c'est de sensibiliser à la vaccination surtout que ce vaccin là en France il n'est pas remboursé par la sécu pour tous les patients donc ils ont un vrai objectif à parler de ce vaccin pour que des patients se disent ah oui c'est vrai moi je ferais bien vacciner mes enfants parce que j'ai été touchée par les témoignages que j'ai entendus et du coup ils ont jeté les vaccins de Sanofi un autre exemple c'est sous la robe c'est un podcast un peu plus festif qu'un podcast en partenariat avec les Côtes-du-Rhône et là l'idée c'est vraiment de déconstruire les clichés et les idées reçues autour des vins de Côtes-du-Rhône qui ne sont pas moins nobles que les vins de Bordeaux je crois notamment que tu es consommateur de Côtes-du-Rhône Aurélien moi aussi et puis ça peut aussi être pour faire de la sensibilisation si vous n'êtes pas forcément une marque qui a des choses à vendre mais vous avez peut-être un enjeu de prévention de sensibilisation de pédagogie et c'est un super moyen le podcast pour aussi favoriser une prise de conscience collective donc là c'est pareil on a deux exemples qui sont intéressants le premier c'est chez WWF ils ont un podcast qui s'appelle L'Effet Panda qui va sensibiliser vraiment le public aux enjeux de l'environnement et donc dans chaque épisode on va voyager sur différents continents pour découvrir une biodiversité qui est unique à chaque fois donc c'est à travers finalement ce reportage audio que on va être sensibilisé justement à la biodiversité à la faune et puis l'autre exemple c'est Bien dans ma tête c'est un podcast sur lequel on a eu la chance de travailler pour notre client qui est la mutualité française de Bretagne et donc là l'objectif c'était de sensibiliser sur la santé mentale qui est un sujet qui est encore assez tabou notamment en France donc on a créé une série de podcasts sur différents sujets autour de cette thématique je vois Richard qui a bossé dessus on a travaillé sur l'anxiété le sommeil le sommeil il y a un autre cinquante fois exactement autre autre élément qui peut être intéressant pour le podcast pour votre marque avec le podcast ça va être de développer votre marque employeur par exemple parce que ça va donner une image qui est assez dynamique et moderne de votre entreprise auprès des collaborateurs mais aussi auprès des potentiels candidats et on sait que sur certains métiers le recrutement est tendu il y a des boîtes qui n'ont pas trop de mal à trouver des clients mais qui ont beaucoup de mal à trouver des ressources je pense notamment à nos clients dans la cyber ou en SSZ par exemple et là le podcast il va être intéressant parce que vous allez pouvoir partager votre vision vos valeurs mais sans les exprimer explicitement c'est vrai que si vous proclamez vos quatre valeurs sur votre site internet sur vos réseaux sociaux mais que vous affichez juste quatre moutiers ça peut être assez vite de sens qu'est-ce qu'il y a derrière comment c'est incarné vraiment dans votre entreprise est-ce que c'est vrai ou c'est pas un peu bullshit en fait dans le podcast vu qu'on est sur un format long on est souvent sur des témoignages on va pouvoir incarner ce qui fait la bien de votre entreprise mais avec des exemples des vraies personnes qui bossent dans votre boîte et ça va dire vraiment autre chose et ça va avoir vraiment beaucoup plus d'impact sur les personnes que vous allez recruter donc il y a l'armée de l'air qui avait lancé en 2018 un podcast qui s'appelle ECO pour sa campagne de recrutement eux ils ont des vrais enjeux de recrutement et c'est un podcast qui raconte des vraies missions qui ont été menées par des militaires mais qui sont narrées par des acteurs et là on va vraiment plonger dans l'univers de l'armée donc les chiffres sont hyper intéressants parce qu'en juste deux semaines après la sortie du podcast il comptait quand même déjà 12 000 écoutes et puis ensuite il y a plusieurs façons pour votre marque d'être présente dans l'univers du podcast la première façon ça va être tout simplement sponsoriser un podcast donc c'est comme si vous sponsorisez une émission et c'est le même principe vous allez sponsoriser un podcast donc vous allez pouvoir faire la promotion de votre marque ça peut être au début du podcast juste avant pendant ou à la fin du podcast c'est un peu comme pour les vidéos YouTube et ben là c'est intéressant parce que vous allez vraiment pouvoir vous coller au sujet d'un podcast l'art va être de trouver le bon podcast auquel associer votre marque donc là c'est pareil on a deux exemples à vous partager le premier c'est Transfert Transfert c'est un podcast du magazine Slate on est vraiment quand on écoute Transfert on est vraiment plongé dans un univers sonore dans l'intimité des témoignages de chaque témoignage dans les épisodes et ils ont fait sponsoriser enfin il y a Sonos qui fait des enceintes assez moyen haut de gamme Sonos qui sponsorise Transfert depuis quelques épisodes et même dans cette publicité au début du podcast ils racontent une histoire en disant les auditeurs de Transfert on a remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui se réunissaient pour écouter les épisodes et du coup ils ont besoin d'une bonne qualité d'écoute et ils ont recours aux enceintes Sonos c'est pas juste un petit jingle de pub avant le podcast complètement décorrélé de ce qu'on va raconter derrière et puis il y a aussi Pandacraft qui a pas mal sponsorisé le podcast Histoire de Daron Histoire de Daron c'est des témoignages de Daron de papa sur leur paternité et Pandacraft c'est une marque qui vend des activités pour enfants qu'on reçoit dans sa boîte lettres et voilà l'animateur d'Histoire de Daron au début du podcast va dire j'ai testé Pandacraft c'est super j'ai testé avec des enfants c'est vraiment incarné et c'est pas le cas de toutes les publicités qui sont dans des podcasts mais parfois ça va assez loin et l'animateur l'animatrice du podcast va vraiment intégrer ce sponsoring dans le récit global du podcast et c'est ça qui est super intéressant et puis d'ailleurs le sponsoring du podcast en France c'est ce qui fonctionne le mieux pour les marques l'autre moyen d'utiliser le podcast pour votre marque ça peut être tout simplement d'intervenir dans un podcast tout simplement c'est pas si simple que ça mais en fait c'est une logique de ERP vous pouvez essayer de contacter des podcasts et vous dire nous on aimerait bien intervenir dans tel podcast pour apporter un témoignage et ça ça va vous permettre de mettre en avant votre entreprise vos services sans avoir besoin ni de sponsoriser ni de développer votre propre podcast et à travers un témoignage vous allez pouvoir montrer que vous êtes expert dans un domaine sans non plus parler de votre marque pendant 30 minutes d'affilée il y a aussi quelques exemples ça va être Salesforce qui est interviewé dans le podcast dans l'arène qui parle beaucoup à des business développeurs des responsables commerciaux des responsables marketing du coup Salesforce vend ses produits à ces gens là donc c'est complètement cohérent ou encore L'Oréal qui était intervenue dans le podcast dans les débuts de ce podcast qui s'intéressait vraiment aux nouvelles pratiques marketing des entreprises et donc où L'Oréal était intervenue pour présenter sa démarche d'innovation mais bon ça c'est un coup vous allez réussir peut-être à vous faire inviter dans un ou deux podcasts mais voilà ça va faire rayonner votre marque une ou deux fois et puis si vous voulez carrément passer la vitesse supérieure vous allez pouvoir faire votre propre podcast vous allez devenir votre propre média donc là vous avez totale liberté fixer vos règles choisir votre format les sujets que vous voulez traiter c'est à vous de tout construire donc là aussi on vous montre beaucoup d'exemples mais c'est aussi ça qui est intéressant et puis désolé si ça fait un peu liste à la première vous dites Elisabeth mais c'est intéressant vous les cite aussi de façon assez synthétique mais ça vous permettra aussi d'aller voir s'il y a des podcasts qui font écho avec des besoins que vous pouvez avoir pour votre entreprise vous pourrez aller les voir ou plutôt les écouter pour prolonger votre réflexion donc là c'est deux exemples de marques qui ont créé leur podcast le premier c'est le Faubourg des rêves donc c'est un podcast qui a été créé par la marque Hermès en 2019 donc c'est neuf épisodes et eux ce qu'ils ont voulu faire c'est illustrer le quotidien des équipes qui travaillent dans leur magasin iconique à Paris et en fait dans chaque épisode on va découvrir le quotidien d'une personne qui travaille dans la maison donc ça va être la directrice du magasin un vendeur un dessinateur et c'est vraiment pour pour montrer en fait leur vision du service client leur vision du soin qu'ils vont apporter dans la création de leurs produits un petit peu montrer les dessous de l'artisanat le savoir-faire aussi à la française pour ce qui va concerner tous les dessinateurs par exemple et donc plutôt que de simplement le dire on va être aux côtés de ces personnes-là on va voir leur quotidien et ça donne vraiment quelque chose à voir de la marque et puis un autre exemple c'est Infusion FNAC un podcast de la FNAC on l'a bien compris il y a le mot FNAC en gros on reprend les couleurs et le logo de la FNAC et ça c'est un podcast qui est dédié à la création artistique et qui va donner la parole aux artistes qui va parler de leur processus créatif de leur manière de travailler de leur inspiration donc ça c'est un podcast qui nous a un peu interpellé parce que dans le fond la FNAC ne se met pas tant que ça en avant parce qu'ils mettent en avant justement des artistes mais par contre dans la forme c'est vraiment prendre des FNAC c'est écrire FNAC alors qu'on a beaucoup de marques où finalement ils vont mettre en avant le contenu et ils vont être beaucoup plus discrets sur la mise en avant de leur marque comme vous pouvez le voir avec Hermès pour le coup c'est écrit en petit on va même voir d'autres exemples où le nom vous voyez tout à l'heure pour imprévisible ça ne finit mais absolument pas pour présent et c'est vrai qu'on peut on peut se demander si si vous affichez trop votre marque dès le début est-ce que vos auditeurs vont vraiment aller vers votre podcast c'est pas certain en tout cas c'est une vraie question à se poser en termes d'identité et de positionnement exactement donc si vous vous lancez dans la création de votre podcast je fais un peu un teasing sur ce que vous allez présenter tout à l'heure Richard accrochez-vous il y a du boulot parce que justement est-ce que vous pensez que vos cibles ont envie de vous écouter pendant 40 minutes pour faire juste la pub de votre boîte je suis pas sûr donc il va y avoir beaucoup de boulot déjà pour trouver des choses intéressantes à raconter qui vont véritablement intéresser votre cible mais mais qui vont aussi être intéressantes pour vous d'un point de vue marketing commercial bien entendu donc non il va pas juste falloir parler de sa marque et faire sa pub pendant 40 minutes donc la première étape ça va être de trouver un moyen d'apporter de la valeur à vos signes on en revient vraiment aux bases du marketing de contenu c'est comme tout c'est comme pour un article de blog c'est comme pour une vidéo là c'est pareil mais c'est pour le podcast donc la première question à se poser ça va être de définir vos objectifs et vos ambitions donc on va commencer par les indicateurs de performance un truc pas toujours très fun mais hyper important comme quand on lance tout projet ça va être pareil pour le podcast en fait il va falloir vous fixer des objectifs donc ça va être quoi pour le podcast ça va être votre nombre d'abonnés souvent on se dit ça va être l'indicateur premier je vais avoir plein d'abonnés c'est pas forcément l'indicateur qui va être le plus intéressant à suivre parce qu'il y a plein de gens qui vont pas forcément s'abonner à votre podcast mais qui vont l'écouter qui vont l'écouter avec intérêt et ça va quand même produire un impact sur eux donc ça peut être quand même le taux de rétention si vous arrivez à avoir des abonnés c'est quand même intéressant mais ça va être aussi le nombre d'écoutes tout simplement et puis le taux de complétion ça c'est hyper intéressant regardez si les gens ils vous écoutent jusqu'au bout non je reviens juste rapidement sur les indicateurs de performance je sais que c'est difficile quand on se lance vous n'avez jamais fait le podcast vous vous dites mais qu'est-ce qu'on peut espérer en nombre d'écoutes c'est vrai que c'est hyper dur de se fixer un objectif essayez quand même de vous fixer un indicateur regardez ce que font vos concurrents regardez ce que font d'autres podcasts similaires des podcasts qui se sont donnés à peu près les mêmes moyens que vous essayez de vous donner un chiffre peut-être vous serez complètement planté mais au moins vous naviguez pas à vue et vous avez un objectif et c'est comme ça que vous vous direz est-ce que c'est bien ce qu'on a fait ou pas et si vous êtes hyper éloigné ça peut être dans un sens ou dans l'autre soit vous avez explosé votre objectif soit vous êtes complètement en dessous vous vous direz peut-être on a été trop ambitieux ou on a été trop timide et vous le réajusterez bien entendu mais au moins ça vous a donné un cap et donc c'est donc si vous n'avez pas d'idée essayez de regarder autour et puis la technique du doigt moudé ça marche aussi c'est mieux que rien autre élément qu'il va falloir caler dès le début c'est le nombre d'épisodes à produire pour votre saison je pense que vous avez écouté un petit peu des podcasts vous voyez ça marche un peu comme les séries ça marche en forme de saison généralement et vous avez peut-être une idée géniale pour votre épisode 1 donc c'est bien si vous êtes enthousiaste c'est un bon début il va falloir utiliser cet enthousiasme là mais avant de vous lancer peut-être baisser dans la production du premier épisode essayez de lister les 9 autres c'est un truc que j'ai pas mal lu dans des interviews de podcaster et en fait pourquoi c'est intéressant d'avoir cette liste c'est pour plusieurs raisons déjà vous allez voir si vous avez du mal ou pas à faire cette liste si ça va tout seul vous avez probablement un bon concept si en vous notant vos 10 épisodes en fait vous en notez 30 ou 50 vous avez peut-être un sujet qui est trop large et donc il va falloir peut-être recadrer pour avoir vraiment un angle précis et puis si vous séchez au bout du troisième épisode ben là c'est peut-être que votre sujet justement au contraire il est trop restreint il va peut-être falloir le reformuler le retravailler pour que vous ayez quelque chose qui fonctionne bien et que vous ayez vraiment un fil conducteur sur vos épisodes et puis bien sûr une fois que vous avez vérifié ça valider ça ben ce qui est intéressant c'est que vous avez votre feuille de route et ça évite de produire le premier épisode déjà vous avez mis un effort de dingue puis après vous vous dites oh mais qu'est-ce que je fais pour l'épisode 2 puis le problème réémerge enfin le problème ça devient vite un problème quand vous n'avez pas d'idée ça va revenir tous les mois ou tous les deux mois et ça va vous stresser alors que quand vous avez déjà votre liste de 10 podcasts ben vous allez être beaucoup plus sereux et puis bien sûr le budget et le temps est consacré donc la fourchette de prix pour un podcast honnêtement c'est assez large ça va dépendre de ce que vous faites vous en interne de ce que vous vous externalisez si vous enregistrez chez vous si vous enregistrez en studio si vous payez des intervenants dans votre podcast ça va être très ça va être très varié honnêtement produire un podcast ça peut coûter 15 euros comme 5000 euros ça va vraiment dépendre voilà du matériel dont vous avez besoin des ressources que vous allez mettre en face petit bémol si la production de la podcast vous coûte 15 euros c'est probablement parce que vous allez consacrer énormément de temps c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte mais c'est un élément qu'il faut qu'il faut aussi halter rapidement j'en reviens à la conversation que vous avez avec votre boss qui va absolument lancer un podcast parce que en fait vous allez aussi avoir les ambitions de vos moyens donc c'est à dire vous avez un cadrage maintenant vous allez pouvoir vous lancer dans la conception et c'est là que le travail commence enfin non il a travaillé tu dis que je ne fais rien en fait merci Richard merci Richard un gros travail avant de commencer avant la conception et tout voilà une fois que vous avez tout le contenu le concept vous allez pouvoir vous attaquer à l'identité j'ai trouvé l'identité de votre podcast et vous lui trouvez un nom du coup il va falloir réfléchir à un nom pour votre podcast qui soit cohérent avec celui de votre marque et finalement ce nom on va le construire comme on réfléchit à une marque ça sera peut-être l'objet d'un futur petit déjeuner j'aime bien quand tu nous donnes du boulot tu as bien raison c'est vrai qu'on en fait à l'agence on fait des ateliers pour ça on fait un atteint technique mais on va pas s'étendre sur le sujet maintenant mais en gros ça prend du temps quand même pour se poser et bien réfléchir à ce nom là et il faut qu'il soit votre image il faut qu'il soit simple à mémoriser je prends l'exemple de Oli c'est un enfin je dis Oli parce qu'eux ils communiquent comme ça aussi c'est un podcast de France Inter et le nom complet c'est une histoire et Oli et ils communiquent soit avec Oli et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est au début du podcast dans leur jingle ils disent Oli et le type O L et je trouvais ça super intéressant comme super efficace comme le nom mais c'est intéressant qu'il les paie en effet parce qu'on l'écrirait pas comme ça on irait pas le chercher comme ça sur Google ouais c'est tout à fait et j'ai remarqué qu'il était efficace aussi à mémoriser quand par exemple je l'écoutais avec mon fils soit le soir certaines fois soit on écoute une histoire comme ça il y a plusieurs histoires dans ce podcast plusieurs épisodes et j'ai remarqué que des fois il me dit papa on écoute Oli ou que ce soit le soir ou le matin parce que ça marche le matin aussi donc quand c'est le matin on peut en écouter plus on va quand c'est le week-end donc si ton fils a retenu le nom c'est aussi que ça marche bien bah ouais je m'en suis rendu compte donc voilà pour le nom je reviendrai un petit peu plus tard sur le visuel on en parlera après après il y a les catégories les catégories c'est quelque chose de très important aussi c'est il en existe plusieurs sur les plateformes de 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 d'autres d'autres mais en au les il faut choisir la catégorie la plus adaptée à votre podcast si vous n'êtes pas sûr vous pouvez aller voir vos concurrents par exemple voir comment ils font j'ai détesté avec Oli voire moi je l'écoute sur France Inter et Spotify sur sur Apple Podcast par exemple il est dans la catégorie famille sur Deezer il est dans Podcast Kids et sur France Inter il est dans la catégorie elle est importante parce que alors du coup dans cette description elle doit être courte et impatente pour capter assez vite parce que quand on est sur le web tout va très vite on peut y mettre la durée du podcast parce que ça c'est aussi c'est un indicateur important pour votre audience elle va savoir à quoi ça tend on va se dire tiens j'ai un trajet pour aller au travail de 25 minutes je vais me dire tiens ce podcast il dure tant de temps je vais pouvoir dans ce temps là je vais pouvoir écouter tout un podcast tout un épisode de ce podcast pour mon travail il faut y mettre aussi dans cette description le nom des intervenants et le nom des membres de l'équipe de production parce que ça c'est ça aussi qui va être gage de qualité pour votre podcast si on voit qu'il y a du monde derrière on va dire ok on va s'attendre à quelque chose de pro derrière c'est vrai que c'est un petit milieu quand même encore pour l'instant et du coup c'est vrai qu'il y a des noms qui reviennent il y a des noms qui reviennent et quand on commence à écouter pas mal le podcast on se dit ah ok c'est eux à mon avis ça sera bien ouais c'est vrai et enfin pour la description ce qui est important c'est inclure des mots clés ce qui est très important même pour le référencement tout simplement comment on le fait sur le sur les sites donc voilà c'est ce qui va aider à référencer votre podcast sur les plateformes et sur la moteur de recherche ensuite pour l'identité graphique en fait ce sont tous les éléments qui permettent de reconnaître visuellement votre podcast donc elle doit être de qualité parce que comme on le sait tout à l'heure le premier contact c'est des visuels et en fait c'est ce qui va donner à votre audience l'envie d'aller cliquer sur le podcast ça plus la description mais c'est avant tout le le visuel parce que comme on le voit là par exemple je vais trop vite comme on le voit sur sur la plateforme de liseur là en fait on n'a que le visuel qui est un titre sous le visuel là tu avais regardé le podcast avec ton fils ouais c'était toujours pareil je prends l'exemple d'Olive je ne l'en sais pas et on le voit sur cet exemple il y a de la concurrence donc il faut qu'il soit hyper bien travaillé en fait les principaux éléments qu'on va retrouver sur ce visuel ce sont le titre le podcast et une illustration souvent ou une photo par exemple si on a quelqu'un de commun qui est en train de mettre le podcast on peut le mettre en photo sur cette couverture parce que finalement ce visuel là ça permet la couverture du podcast un peu comme une couverture de l'album ACD par exemple pour un vinyle ça va être ça ok et je voulais juste compléter que parfois on l'a en tout petit parce que là tu as des exemples qui sont assez grands c'est vrai et je n'ai pas d'exemple sur le téléphone ici mais c'est vrai que quand on regarde sur le téléphone cette vignette elle est vraiment toute petite et encore quand vous allez sur la chaîne du podcast entre guillemets vous allez d'abord avoir une grande vignette là qui prend quand même pas mal d'espace mais après épisode par épisode quand vous êtes dans une liste d'épisodes ça devient vraiment petit donc ça devient un petit peu trop petit exactement mais on a envie de mettre tellement de choses dans cette couverture parce qu'on y met beaucoup de coeur et notamment ton travail Richard va être de prioriser et on est contraint par ça par la taille et par le format aussi qui est souvent carré c'est souvent par la plupart du temps j'ai vu un autre format sur c'est pas une plateforme pour les podcasts mais c'est sur la chaîne Arte et là c'est un peu un peu plus recteur mais c'est exceptionnel donc c'est souvent un format carré donc il va falloir il va falloir composer dans ce format donc une image de couverture pour le podcast mais aussi on va en prévoir pour tous les épisodes là je prends de votre podcast là je prends un autre exemple que j'écoute pas avec mon fils cette fois j'écoute tout seul enfin en fait c'est ce que j'écoute en ce moment et c'est toi qui m'avait fait découvrir c'est en gros c'est les braqueurs et en gros c'est une congé dans le millimètre où ce sont les braqueurs qui racontent leur vie avant d'être à la clé en général c'est ce qui m'est sourd et là l'image est différente c'est ça et voilà on voit sur chaque vignette en dessous qu'ils ont travaillé chaque visuel en rapport avec sur la millimètre graphique que la vignette initiale voilà une couleur de fond une industrie c'est ça et sur cet exemple là c'est plutôt efficace parce qu'on trouve en gros une sorte de résumé en instanté du pad 4 en fait ça va déjà te mettre dans l'ambiance donc voilà pour identifier graphique et il y a un autre élément important c'est l'identité sonore en fait c'est très important ça aussi parce que c'est ce qui va vous permettre de créer une expérience inertie en fait et le but c'est de créer quelque chose d'unique de différencière par exemple il y a de nombreux podcasts qui font des qui créent des jingles au début et à la fin des podcasts c'est même très souvent c'est rare que ça commence brut comme ça et cette identité sonore elle passe aussi je reste sur le générique une seconde je prends l'exemple encore d'Oli en fait le générique par exemple c'est malin ce qu'ils ont fait c'est qu'ils te mettent un peu dans l'ambiance du moment du soir se calmer c'est une petite musique vous ne l'entendez peut-être pas mais Richard vient de nous chanter le générique il montre que l'identité sonore de lui est plus efficace et voilà et il y a un autre élément important pour l'identité sonore c'est tout ce qui va être le sound design là je vois bien sur les braqueurs c'est hyper efficace je trouve dans ce podcast le travail en sound design artificiel on va dire c'est de se mettre un peu dans l'ambiance avec les sonorités un peu thriller un peu film d'action comme tout dans les films et il y a aussi un sound design réel on va dire qui est là par exemple quand un braqueur raconte le moment où il va braquer le fourgon où il va placer la jambe sur la tôle du fourgon qu'il va attaquer on entend tous ces bruits on entend le bruit de l'explosion on entend le bruit ensuite des sirènes un peu plus tard les sirènes de la police qui va aller et tout ça ça participe au fait que tu rentres complètement dans l'histoire et tu peux s'adapter au podcast fictif quand même ah bah là au témoignage c'est vrai il n'y a pas besoin de ça pour tout c'est vrai c'est vrai mais dans un témoignage tu vas pouvoir avoir quand même du sound design pour faire des transitions des moments de pause des moments de respiration dans un récit et là je pense à le transfert notamment où c'est un monologue chaque épisode est un monologue il y en a même qui durent 45 minutes pour qu'on écoute une seule personne parler pendant 45 minutes et ça fait des respirations et puis en plus comme c'est une personne différente à chaque fois c'est des vrais individus c'est pas des acteurs il y a des gens qui ont un flot de paroles assez posées mais il y a des gens déjà au bout de 20 minutes si on n'a pas des pauses et des respirations c'est dur donc le sound design va être super là-dessus et j'ai remarqué que c'est adapté vraiment c'est personnalisé par épisode pour donner un peu le ton quand même du récit du coup pour produire ce sound design cette identité sonore vous avez plusieurs possibilités soit vous la créez vous-même si vous avez des idées et une bonne idée et une ressource pour le faire vous-même vous pouvez la rappeler à quelqu'un soit si vous n'avez pas trop d'idées vous pouvez aller voir comment font vos concurrents et aller chercher des musiques par exemple sur des plateformes des plateformes de musique qui auraient des droits et trouver des musiques qui sont à un prix raisonnable c'est la même logique que quand tu fais de la vidéo aussi on vous a mis un petit éblanc d'un podcast Emma je vais m'en faire écouter parce qu'on ne vous a pas dit à Emma qui est avec nous comme vous ne voyez pas mais qui est aux manettes du petit-déj donc ça en effet c'est un journal de podcast je vous connaissais de France Antaire tu remets est-ce que ça vous dit quelque chose grand moment de solitude super c'est pas le Jupiter en effet c'est un peu la connexion tu veux ouais on va tout mettre là-dessus c'est bon c'est bon c'est bon Rob bonjour désolé pour la titule je continue du coup sur mon parallèle tout à l'heure de l'identité graphique dans l'identité sonore et il y a un autre élément un dernier élément qui est très important aussi c'est l'identité votre identité éditoriale c'est elle aussi qui va permettre d'instaurer l'ambiance générale de votre podcast c'est un élément très important parce que on a dit tout à l'heure c'est une fois qu'on a cliqué sur le podcast du coup on n'a plus rien de visuel tout va se passer dans nos oreilles on n'a plus seulement des mots seulement des phrases en fait de savoir ce qu'on va imaginer dans notre tête mais tout va se passer vraiment dans nos oreilles et voilà ce sera des phrases ce sera une histoire et du du design mais ce sera surtout en fait des mots parce qu'autant un podcast ça peut fonctionner qu'avec des mots sans musique et l'inverse ça devient de la musique donc voilà tout va passer par là et donc pour ça il faudra travailler la tonalité de votre podcast est-ce que par exemple vous allez vous exprimer de manière formelle ou plutôt informelle est-ce que vous allez utiliser il y a plusieurs plein de façons de visager le on a changé de source pour le wifi donc normalement ça devrait aller vraiment désolé merci d'être encore avec nous tu parlais des formats du coup Richard on est passé aux différents formats de podcast il y en existe plein de différents il y a par exemple le podcast solo c'est un podcast une forme plus commun en fait vous pouvez vous enregistrer vous vous pouvez enregistrer une personne de votre équipe du coup c'est ce qui fait ce qui est très facile à mettre en place par contre ce qui va être important pour le podcast solo ça va être de bien construire son contenu en amont et bien en sorte qu'il soit rythmé pour pour un petit dynamisme en fait je prends par exemple un podcast que j'écoute en ce moment aussi plus au travail c'est le c'est le c'est le parlement UX design et en gros c'est un expert de domaine de l'UX UI design qui prend les sujets et qui les développe c'est toujours le même dans chaque épisode c'est le même ouais c'est toujours le même ok ouais mais par contre il doit y avoir plein de sujets différents c'est vraiment intéressant et ça ça me fait penser que on parlait de plateforme de diffusion tout à l'heure de podcast et lui par exemple je l'ai découvert sur Youtube et en fait ils font beaucoup de salles je ne sais pas si c'est vraiment fait par moi mais beaucoup le font ils diffusent aussi leur podcast sur Youtube et ça ça aide aussi pour le référencement parce que c'est principalement pour ça que le font mais par contre ils ne s'embêtent pas à faire une vidéo associée à la laisser une couverture parfois ça bouge un peu ça fait des ondes comme les ondes radio c'est ça ou alors ils peuvent se filmer ah oui c'est comme si on regardait les dessous de l'enregistrement du podcast c'est ça on en revient quand même à des grands basiques ensuite on a le podcast interview c'est une forme assez commune aussi du coup il est beaucoup plus rythmé par essence du coup parce que il y a des personnes qui peut rebondir avec ce que l'autre dit par contre c'est un format qui demande plus d'investissement au niveau logistique il faudra au moins deux micros du coup si on a deux personnes il faudra aussi trouver les personnes à l'intérieur donc voilà un peu plus d'investissement ensuite on a la table ronde donc là on a encore un peu plus d'investissement dans cette table ronde il y a en fait c'est plusieurs personnes qui vont intervenir autour de rôle sur un sujet donné donc du coup ce qui va être que ce format là il est assez riche assez vivant mais du coup attention il faudra organiser celui qui organise le podcast il faudra qu'il soit mieux très organisé pour organiser les temps de parole c'est pas beaucoup de l'organisation il a raison c'est le maître mot de la table ronde du coup voilà quand c'est bien fait je prends l'exemple d'un podcast qui s'appelle Blockbuster que l'une suite je l'ai découvert en fin de terme à la base c'est mon émission on retrouve sur les patrons du podcast qui s'appelle Blockbuster et en gros à chaque épisode il prend un sujet de la culture pop ça peut être du cinéma ou je peux des jeux vidéo par exemple il nous en parle des films retour vers le futur et du coup il y a plusieurs personnes qui vont sur ce film et voilà donc il est un peu plus c'est un peu plus complexe à mettre en oeuvre parce qu'il faut trouver des invités et il faut trouver une dispo une dispo tout le monde et c'est ça et c'est comme tu dis la personne qui anime c'est souvent des journalistes anime une table ronde et comme dans le monde comme une table ronde en présentiel c'est un gros boulot c'est vraiment des compétences spécifiques mais quand c'est bien fait là par exemple il arrive à revendir sur ce que les autres disent mais chacun a un point de parole quand même identifié qui analyse les invités ensuite on a le récit non fictionnel oui on a beaucoup chambres et richard avec cet intitulé du récit non fictionnel ça veut dire en fait si on compare un audiovisuel c'est un documentaire et du coup c'est quelqu'un qui va raconter un événement ou une histoire réelle elle est souvent sur plusieurs épisodes genre prends l'exemple des braqueurs là où ce sont vraiment les braqueurs qui racontent leur histoire qu'ils ont vécu et ils ont en gros dans ce contexte ils ont chacun trois épisodes et voilà ils ont une spéciation plusieurs épisodes parce qu'il y a beaucoup ils ont beaucoup de choses à dire mais pour garder un certain rythme ils ont découpé ça en deux en épisode oui sinon il y a deux heures deux heures et demie d'un breakeur ça fait un peu long ouais c'est ce découpage là aussi finalement qui va créer la vie pour ça ensuite il y a la fiction narrative là on est sur des histoires qui sont inventées c'est quelque chose de très diversifié du coup si on a un bon sound design un bon narrateur on va rentrer dans l'histoire assez facilement on va être spongé dedans et c'est une bonne alternative aussi pour donner à votre marque pour 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 transporter votre audience au coeur de notre monde sur ta recommandation j'ai écouté silencio et en effet c'est c'est une dystopie donc on est sur un récil à France en 2034 donc c'est purement c'est une fiction et oui comme tu le dis c'est vraiment on a les ingrédients de la fiction enfin c'est c'est joué par des comédiens pour tous les personnages on a vraiment beaucoup de sound design aussi pour être vraiment plongé dans le milieu mais là c'est pas enfin là c'est développé vraiment comme un format de fiction par un studio de podcast mais on avait trouvé un autre exemple de fiction qui a été lancé par une marque c'est intéressant c'est Dior Tales et en fait c'est la maison Dior qui a lancé des contes pour enfants donc plus vos enfants peuvent écouter des histoires à Dior quand vous avez écouté tout donc voilà pour les formats et ensuite on peut se demander quelle durée on va donner à notre podcast en fait on va constater que la durée moyenne d'un podcast c'est de 26 minutes mais ça reste une moyenne il ne faut pas se dire on va partir sur 26 minutes en fait non ce qu'il faut se dire c'est que tu me disais Isabelle tout à l'heure c'est le média du temps long en fait en fait vos auditeurs ils sont prêts à vous écouter jusqu'à une heure des fois il y a des podcasts qui peuvent durer une heure et du coup ce temps il est hyper précieux pour votre marque donc la durée optimale de votre podcast ça va dépendre beaucoup de votre contenu de ce que vous voulez raconter dans votre podcast et ce qui est important aussi c'est de respecter la même durée pour chaque épisode sensiblement la même durée il peut varier mais il faut se dire voilà on part sur 20 minutes on va respecter pour chaque épisode une même de 20 minutes pour pour qu'ils sachent pour que vous devez dire sache à peu près attendre ok j'ai écouté ce podcast je sais que ça va durer c'est comme pour les séries t'as 20 minutes tu sais que tu peux regarder Friends et t'as une heure tu peux faire un game à son et je reviens je complète par rapport au temps long c'est vrai qu'on n'a pas parlé en intro mais si vous vous écoutez des podcasts ce qui est intéressant et pourquoi ce média aussi prend tant d'ampleur je pense c'est parce que on peut écouter un podcast en faisant plein de trucs et c'est comme ça on est dans l'ère du multitâche on veut tous faire 12 trucs à la fois et le podcast tu le donnais l'exemple on écoute beaucoup en voiture mais on peut l'écouter en faisant le ménage en le cuisinant parfois j'en écoute dans mon bain voilà on peut le paralyser avec d'autres choses et c'est en fait pour ça qu'on peut avoir du temps long parce que si on devait avoir toute notre concentration dessus et qu'on pouvait rien faire ailleurs en même temps on n'aurait probablement pas le luxe d'avoir l'attention de quelqu'un pendant un an je pense qu'à produire c'est moins coûteux de faire du temps long en podcast parce qu'en vidéo en animation en animation ça coûte les karchers alors que là une fois qu'on a notre texte ça coûte de plus ça changerait en fait ça augmente beaucoup le plus et donc on est aussi limité au niveau du budget par ça après on a la fréquence on peut nous demander à quelle fréquence on va on va diffuser notre podcast là non plus il n'y a pas vraiment de règle mais en tout cas une intégration pâle c'est qu'il faut être régulier c'est toujours pareil il faut instaurer un rituel avec notre audience il faut leur dire si c'est tous les mois par exemple par chèque de vouloir il faut rester sur cette fréquence ça il n'y a pas vraiment règle en le sens où en fait ça va dépendre beaucoup de votre contenu si vous avez beaucoup de contenu à produire c'est-à-dire il faut mieux partir sur par exemple une infusion tous les mois si au contraire vous avez du contenu qui est moins important vous pouvez vous dire ce sera toutes les deux semaines par exemple tu dis quand tu dis un contenu important c'est des podcasts plus courts par exemple ouais c'est ça ouais si ton podcast fait 5 minutes et qu'on doit attendre un mois pour coûter encore 5 minutes ouais on risque de perdre du monde c'est ça puis il y a ça puis le fait que ce soit de votre côté si c'est un podcast de je sais pas 45 minutes une heure ça va demander plus de temps à produire et du coup si tu te remènes une deadline dans deux semaines t'es quitté un burn-out il faut que vous aie ça en fait pour vous dire ok j'ai ce temps-là pour pouvoir le préparer pour pouvoir tenir mon compte voilà pour la conception donc pour reprendre ta remarque de tout à l'heure là non plus on a toujours pas commencé à travailler en fait c'est ça non c'est vrai est-ce qu'il y a des questions peut-être sur le matériel ah on y arrive super et bien vas-y Aurélien donc on va parler de la production et pour commencer on va parler de la rédaction d'abord donc donc quand on va écrire on va d'abord faire une introduction et une conclusion pour chaque épisode donc on va reprendre un peu ce qu'on a déjà dit auparavant c'est-à-dire qu'il y a une présentation des fois un peu générale mais surtout dans l'introduction on va un peu présenter de quoi on va parler en fait et à la fin on va mettre les messages classiques un peu pour dire soit remercier les intervenants soit demander de mettre une note demander de partager et l'introduction c'est assez important parce que c'est les principes qui vont un peu donner le ton général du podcast finalement c'est-à-dire que là pour en revenir la question si c'est informel si c'est très sérieux si c'est un peu humoristique ça va se sentir dès l'introduction et on va brillamment on va présenter en fait le quoi on va parler et si on est dans un format et puis bien intervenant on va les présenter brièvement après le contenu on va faire un script et donc là il y a il y a un peu différentes façons de faire c'est-à-dire que sans faire des choses très écrites sans laisser un peu de place à l'improvisation ou plus loin à une liberté il n'y a pas de règle fixe mais disons que quand on est en podcast solo cela parlait vaut mieux que ça soit quand même bien écris parce que sinon il y a soit le risque de se répéter soit d'improviser de dire des choses pas très intéressantes et quand on est intervenant c'est bien aussi de préparer des questions de trouver quand on veut faire dire quelque chose à quelqu'un d'avoir un peu un fil conducteur une ligne rouge et à faire de déduire sur certaines questions certaines façons pour avoir certaines réponses et dans le cas du débat c'est un peu pareil c'est-à-dire que dans le débat c'est-à-dire que un peu intervenant si les gens n'ont pas grand-chose à parler il faut avoir un peu de matière pour les relancer et que ça revienne intéressant et à l'inverse si ça part dans tous les sens il faut avoir un peu des phrases pour recadrer les gens ou les orienter vers ce que c'était censé être à la base alors le problème quand c'est trop écrit dans le débat de cas solo c'est que ça s'entend des fois qu'on lit un texte donc au niveau du ton c'est moins d'intonation c'est beaucoup moins naturel mais le but c'est d'écrire de l'apprendre et d'essayer de faire un peu un entre-deux pour que ça reste quand même assez agréable et utile donc maintenant on va parler on ne sait pas qu'on a tout ça qu'on a de notre congé on va parler de l'enregistrement alors l'enregistrement c'est d'abord on a un lieu donc soit on a des moyens on fait ça dans un studio professionnel ainsi que dans un studio mais tout le monde n'a pas ces moyens là et globalement pour un podcast disons le podcast solo on est seul face à un ordinateur sur un micro on peut faire ça chez soi ou dans un bureau alors le mieux c'est d'avoir une pièce calme donc pas d'avoir de bruit extérieur d'éviter d'être près d'une fenêtre d'une surface réfléchissante mais un bureau normalement c'est peut-être adapté car c'est assez propre ou une chambre ça marche bien aussi mais ça peut être fait dans un entreprise dans un bureau c'est assez adapté et sinon après le mieux c'est d'avoir un studio avec des surfaces un peu adaptées et donc on a besoin de différents petits on y arrive voilà pour commencer il nous faut un micro c'est la base au moins un sur une personne après on peut se relier sur le même micro si ça va être d'accord là c'est pas très compliqué non c'est pas très compliqué alors à minima je dirais il faut un genre un micro intégré sur un ordinateur d'une bonne vérité mais c'est vraiment le minimum et sinon le mieux c'est de prendre un micro un vrai micro des deux podcasts alors actuellement il y a beaucoup de micro qu'on peut trouver qui vont changer un USB qui sont pas trop trop chers qui sont trop de bonne qualité et sinon pour des conflits plus importants il y a des micro en vue professionnel avec un peu de câblage des fois il faut aussi un tarif externe faire plus son donc ça c'est toujours le cas si on veut faire un débat une table ronde où on aura besoin du coup d'un micro par personne même si maintenant il y a des solutions aussi de placer le milieu de la table et ça c'est suffisamment qualitatif les gens sont quand même assez prêts bah ouais en fait on a déjà testé mais je pense que ça va quand même marcher quoi mais sinon bon on est sur le micro pas de casque USB marche plutôt bien quand même et quand même très adapté dans pas mal de situations donc la base aussi c'est un peu de réglage ce micro ce qu'on va faire c'est qu'on va le brancher sur son ordinateur on va aussi utiliser un casque c'est assez indispensable un peu comme ça ça permet soit si on est à plusieurs on va entendre se les utiliser les autres soit si on est tout seul on va entendre les bruits tout ça et après on les retouche donc c'est un peu non-existent et après donc sur l'ordinateur ce qu'on va utiliser pour centraliser tout ça ça va être un logiciel en version audio donc ce qui avec la plupart des micros de moteur audio vous avez vraiment un logiciel en version light qui est ouverte et ce qui est bien c'est que pour le podcast en gros on a besoin vraiment que de la base de la production audio l'utilisation le plus simple peut suffire on va pas utiliser grand chose ça reste ça reste quand même beaucoup plus simple que de faire du cinéma ou de la musique donc c'est à dire qu'après on va enregistrer chaque piste séparément une piste c'est une prise de son il va y avoir une prise pour la voix après on va être la musique le jingle on va surposer tout ça c'est facile ça passe le problème des logiciels audio c'est que généralement c'est assez peu intuitif c'est un peu obscur pour qui ne connait pas donc il faut passer un peu de temps dessus pour découvrir je pense quand même mais comme je l'ai dit on va avoir une utilisation qui est assez basique donc à partir du moment où on a bien réglé ça fait nos réglages de base et où on connait un peu la base c'est pas trop compliqué mais bon c'est forcément c'est du long dur de se mettre dans un nouvel site qu'on ne connait pas c'est comme apprendre la retouche photo c'est comme faire de la vidéo il y a quand même un petit temps d'adaptation mais dans le cas du podcast je pense que ça peut être quand même assez rapide pour quelqu'un qui veut faire un podcast au haut disons et aussi on va faire on va être amené à faire plusieurs prises mais généralement on va essayer de faire que la première soit la bonne on peut en faire plusieurs et soit utiliser la meilleure soit couper des bouts et récupérer les premières parties après dans le cas d'un entretien d'une interview d'une tablelante on va faire une prise on ne va pas demander aux gens de redire ce qu'ils ont dit ça peut changer effectivement ça peut arriver mais toi tu as un peu un peu ça tu dois avoir temps ça va couper ou à un bord ça dépend si c'est vraiment c'est récurrent ok et si c'est récurrent enlevé on va l'enlever donc je vais vous présenter juste quelques logiciels le premier c'est Adobe Audition qui est que je connais c'est pas qui est découvert et qui est plutôt que j'ai trouvé plutôt sympa qui est parti de la suite Adobe donc si vous êtes dans une société dans une licence Adobe normalement c'est compliqué et sinon il n'est pas très cher ça coûte 24€ par mois et je pense qu'il y a même de la tester avant et ce qui est bien c'est que du coup quand on se lance dedans il y a tout un didactique pour faire un podcast et il y a des précèdes pour faire des podcasts c'est plutôt bien parce qu'en plus en plus on nous laisse un peu dans le cou donc c'est pas trop pas bien donc là il y a vraiment une prise en main qui est assez simple et ça s'avère plutôt bien fait et donc c'est un peu d'autre chose mais pour le podcast ça semble plutôt plutôt pas mal ensuite on a Audacity qui est assez connu parce que c'est un logiciel gratuit c'est l'un des seuls dans ce domaine qui est assez sympathisé du coup il y a quand même pas mal de tutoriels en ligne alors après l'interface c'est pas pour ça ça peut passer le travail et ensuite sur Mac on a GarageBand on a GarageBand qui est installé de base donc aussi comme ça ça est plutôt pour la musique mais concrètement ça on peut faire beaucoup de rester avec et après il y a beaucoup d'autres logiciels donc Pro Tools plus base il y en a plein qui sont souvent plus professionnels dans le sens où on peut faire des projets beaucoup plus complexes des fois on n'en a pas besoin et donc on va toujours finalement sur quel soit le logiciel on peut avoir la même utilisation on va se dire notre voix notre jingle donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de très sophistiqué et après on va ajouter des élenseurs c'est à dire on va ajouter les éléments de sound design dont on a parlé de la musique des jingles et on va et on va ensuite procéder à des traitements donc ça va être de mettre des effets ou des corrections donc sur la voix il y a pas mal de traitements qu'on peut mettre ça peut être l'égalisation c'est à dire la correction de fréquence si la voix est trop grave trop aiguë il y a des moyens aussi de faire que les niveaux qu'il y ait moins de variations à niveau d'enlever des cyclements dans la voix et ce qui est bien c'est que généralement en fait on va trouver des précèdes c'est à dire des réglages qui n'ont rien à toucher pour la diffusion les podcasts donc il y a bien il n'y a pas beaucoup de réglages à faire c'est à dire qu'il y a un peu de l'enlustrement de figure et appliquer tel effet une telle correction c'est un peu comme quand tu chorises les yeux rouges c'est un peu top oui c'est ça c'est un filtre tout fait il n'y a pas besoin d'aller chercher ce qu'on veut donc c'est un peu l'aventure à la fois on peut faire ce qu'on veut et par contre la partie montage c'est à dire qu'on va couper des bouts et recoller d'autres ça par contre ça peut prendre donc faire des bonnes prises évite de faire l'aventure mais bon c'est un élément qui peut prendre du temps au début et après par contre une fois que vous maîtrisez si on fait une épisode ou une troisième on apprend le process et c'est vrai tout le temps le même donc ça va être c'est assez simple on peut même repartir du projet précédent et on enlève juste la piste loire on enlève les ters réglages ils sont déjà là-dessus en fait c'est un élément sur lequel finalement on peut gagner du temps que l'on connait mais si on ne connait pas on peut aussi le déléguer à quelqu'un d'autre c'est à dire que maintenant il y a pas mal de services on peut trouver des gens qui vont faire le mixage et donc pour les bruitages il y a pas mal de moyens de récupérer des sons lignes de droit c'est des sites qui proposent ça en ligne et sinon il y a beaucoup de librairies aussi qui sont des fois pas très chères donc ça peut être intéressant si on fait une fiction d'investir un peu dans l'achat de la librairie des musiques des sons et c'est aussi dans le genre de domaine ils font souvent des promotions des échantillons des versions de la liste pratiquement et ensuite une fois qu'on a fait tout un montage on va l'exporter donc soit on le fait au format B3 format classique soit sinon le mieux c'est exporter le format WAVE qui est un format donc on presse et ensuite une fois qu'on a fait ça on va le mettre sur une plateforme de podcast il y a une question tu pourrais te donner un exemple de librairie alors il y en a un qui est là depuis assez longtemps il y a Universal Soundbank ouais je crois que il y a des bruits il y en a d'autres en signe tu en étais là parce que tu avais noté là Sontech FreeSound Storyblocks une fois moi j'étais tombé j'avais vu ça c'était la BBC qui avait mis à disposition tout leur bruitage en fait qu'ils avaient depuis leur début donc je ne sais pas il y a peut-être ça aussi des fois certains dans l'établissement qui ont du son des fois ils les mettent à disposition et après une fois que c'est le bourre de droite c'est-à-dire vous pouvez le prendre le réutiliser il faut aussi le modifier on peut mettre un effet dessus dans le cas d'une fiction sur les braqueurs si il y a un coup de feu on peut reprendre et puis mettre un effet pour avoir l'impression que ça se passe dans une grande pièce quelque chose comme ça ouais là tu as quand même ça un truc complexe ouais mais au final c'est pas si c'est pas si complexe que ça c'est le passionné qui parle et juste une petite précision pour tout le monde c'est vrai que j'ai oublié de le dire en intro mais comme d'habitude le support sera disponible sur notre blog vous pourrez le télécharger et vous aurez toutes les notes aussi de ce qu'on dit à l'oral donc tous les outils dont on a parlé vous retrouverez tous les noms simplement alors donc l'hébergement donc on va utiliser c'est un hébergeur de podcast c'est-à-dire c'est un service où on va mettre notre podcast et ensuite il va le diffuser sur d'autres platforms donc ainsi notre podcast va être disponible sur Spotify sur Apple sur Beezer sans qu'on ait besoin d'aller sur chacune de ces plateformes individuellement donc on va en par contre des deux donc il y a Anchor de Spotify il me semble que c'est gratuit qui permet d'héberger son podcast donc après il doit y avoir une version payante mais disons que la version n'a fait ce qui est au début et après il va le mettre sur d'autres plateformes ce qui est intéressant c'est que maintenant il permet également d'enlister enfin de créer tout son podcast à partir de la vie je ne sais pas trop ce que ça permet mais ça marche donc c'est bon à savoir et il y a une autre plateforme qui s'appelle Ocha qui est plus polyvalente mais qui est payante après 14 jours c'est 11 euros par mois ce qui n'est pas cher et qui offre en plus donc un service de communication comme promotion des podcasts qu'on va vivre et donc comment ça marche c'est-à-dire qu'on nous propose notre podcast il va y avoir une durée de validation en fait de la plateforme pour voir si c'est conforme à ce qu'on propose donc c'est quelques jours et ensuite une fois que le premier a été validé les prochains épisodes sont disponibles en fait c'est important à avoir en tête parce que je peux faire le lien avec la suite mais il va falloir communiquer sur son podcast et donc c'est bien de savoir que vous avez ce temps de validation que vous ne maîtrisez pas parce que là on est un peu au bout du truc vous avez passé beaucoup de temps vous avez fait votre podcast ça y est vous cliquez sur importer vous dites qu'il va être en ligne vous avez prévu de la com et vous ne pouvez pas communiquer tout de suite donc c'est important d'anticiper dans le temps et ensuite on passe sur la partie de la promotion et je peux repasser la licence donc clairement c'est un enjeu hyper fort donc là c'est le slide qui vous fait peut-être déprimer désolé parce que en fait la production de votre podcast c'est bien vous avez mis du temps du coeur mais en fait il y a encore beaucoup de boulot qui est la promotion parce que si votre podcast est passionnant mais que personne ne tombe dessus c'est quand même un peu dommage donc on va penser au référencement en fait comme un site web la promotion elle va intervenir avant même la publication de votre premier épisode c'est bien de commencer à en parler d'annoncer le lancement il faut que vous soyez quand même suffisamment serein sur ce que vous allez sortir et ça donne des sorties et l'objectif c'est de ne pas non plus en dire trop mais vraiment de donner envie vraiment la logique de teasing et puis et puis voilà de créer une attente mais de ne pas non plus en parler trop tôt parce que si vous en parlez très tôt mais derrière ça ne sort pas les gens vont vous oublier et vont passer à autre chose donc généralement et puis après ça va se faire au lancement du podcast mais c'est quelque chose qui revient en fait pour la sortie de chaque épisode donc ce qu'on voit un petit peu quand on fait la veille c'est que souvent les podcasteurs les communiquent une semaine avant la sortie de leur prochain épisode ça dépend de votre fréquence si vous en sortez toutes les semaines bon bah de toute façon cette fréquence là elle ne va pas être adaptée et puis donc il va falloir référencer votre podcast sur notamment Google Podcast et donc les plateformes d'écoute dont je parlais tout à l'heure notamment par exemple avec le chat je m'attarde deux minutes sur Google parce que c'est vraiment important en fait c'est assez récent c'est depuis 2020 Google il va indexer les podcasts dans les résultats de recherche donc vous avez peut-être on vous a parlé d'un podcast vous avez cherché direct sur Google vous n'êtes pas forcément allé sur Apple Podcast ou sur Dessert pour le trouver donc vous cherchez peut-être ce soir avec vos enfants une histoire et au lit sur Google et il va les indexer d'une façon particulière sous forme de vignettes vous voyez d'ailleurs le petit aperçu la petite couverture du podcast pour vraiment les mettre en avant et en fait vous n'avez même pas besoin d'avoir une appli d'écoute de podcast sur votre téléphone vous cliquez sur sur la petite vignette et vous allez l'écouter direct dans l'univers Google et ça c'est important parce que pour vous en tant que marque parce que ça va ça va favoriser le référencement de votre podcast donc il va falloir renseigner tous les éléments dont tu nous parlais tout à l'heure Richard le titre la vignette la description mais là aussi vous allez pouvoir mettre des tags il faut faire attention au nom de votre fichier audio c'est comme pour le web on vous dit il faut bien nommer vos images il faut bien nommer son fichier audio et puis le découpage de votre podcast avec tous les time codes et puis comme tout commencez par le bouche à oreille parlez-en dans votre entourage les premiers auditeurs ils vont probablement se trouver autour de vous c'est 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 votre maman c'est vos amis c'est vos clients c'est vos partenaires c'est vos équipes donc c'est avec ces gens-là que ça commence et puis pour aller un cran plus loin c'est utiliser les réseaux sociaux c'est hyper important pour faire la promo de votre podcast donc j'en reviens au visuel ça va être très important pour on voit par exemple sur Instagram c'est marrant parce qu'on parle de l'audio et on va faire la communication sur un réseau social dont la raison d'être est l'image mais on a beaucoup de podcasts qui ont leur propre compte Instagram donc là le visuel il va être hyper important alors on va pas mettre juste les couvertures des épisodes parce qu'on va vite se lasser ça va pas être très intéressant mais on va essayer de trouver plein de moyens intéressants de rester en lien avec sa cible donc ça peut être des photos des interviews un peu backstage mais des moments d'interview avec des invités ou juste d'enregistrement si c'est un solo ça peut être intéressant aussi ça peut être aussi on va tirer les fils du contenu du podcast et mettre des citations dans certains épisodes on voit même parfois de l'illustration pour expliquer visuellement des choses qui ont été précisées dans les épisodes voilà il y a plein de manières de continuer à communiquer pour faire grandir votre audience et puis à fidéliser votre communauté donc là c'est pareil c'est l'image mais c'est aussi le texte de vos posts qu'il va falloir travailler publier un article de blog aussi on le voit c'est pas mal fait pour faire la promotion du podcast donc vous pouvez retranscrire ce qui a été dit dans votre podcast alors si c'est une interview d'une heure vous allez faire plusieurs billets de blog ou simplement prendre des extraits faire une synthèse ou peut-être un sujet qui aurait été abordé et puis vous entre les podcasteurs vous allez dire ah bah ça ça serait intéressant ça pourrait être l'objet d'un autre thème et bah vous allez tirer les fils de ça et faire un article de blog bref vous allez essayer de recycler tout ce contenu parce que c'est un beau contenu qui a pris du temps et donc essayer d'en tirer un maximum de valeur et donc publier des articles de blog pour que les internautes qui ont une problématique ils tombent sur votre article et après ils arrivent sur votre podcast et c'est vraiment bénéfique pour votre marque donc je fais moi-même la promotion d'un autre petit déj qu'on a écrit qu'on a présenté vous pouvez trouver sur notre blog rédigé pour le web parce qu'on donne plein de bonnes pratiques pour optimiser vos contenus vos articles de blog pour le référencement naturel et puis vous allez peut-être aussi faire la promo de votre podcast via l'email si vous écrivez déjà une newsletter vous pouvez parler de votre podcast ça peut être intéressant aussi puis vous pouvez même faire des annonces payantes c'est-à-dire comme vous pouvez le faire pour votre site internet vous allez faire faire appel à Google Ads pour mettre en avant certaines pages de votre site là c'est pareil vous allez pouvoir mettre en avant votre podcast et puis bien sûr l'apprentissage c'est hyper important et aussi l'évaluation les deux sont liés tu en parlais tout à l'heure dans l'intro souvent on demande des notes aux auditeurs parce que c'est important d'avoir une bonne notation pour être bien référencé sur les plateformes de podcast vous pouvez demander des notes mais vous pouvez aussi demander des retours des commentaires je sais que c'est assez frustrant pour pas mal de podcasteurs de se dire en fait je produis du contenu mais ma communauté je la rencontre pas en fait c'est très descendant comme pour moi c'est pas évident parfois on peut se dire on a énormément de gens qui m'écoutent mais moi je n'ai pas accès à ces gens-là et c'est intéressant pour les podcasteurs de se nourrir de leur communauté qu'est-ce qu'elles en pensent qu'est-ce qui les intéresse qu'est-ce qu'elles aimeraient en plus c'est comme ça qu'on maintient le lien et puis c'est comme ça qu'on garde de l'inspiration aussi pour la suite donc demandez des notes soyez réguliers vous en avez parlé les gars et puis soyez patients aussi c'est vrai que ça peut prendre du temps de 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 vous découragez pas si au tout début vous avez peu d'écoute c'est clair et c'est un métal qui est quand même assez pérenne enfin tout dépend du sujet que vous abordez mais il y a plein de sujets qui seront peut-être encore très pertinents dans deux ans dans cinq ans et ça pourra payer peut-être plus tard tout dépend mais en effet il faut s'accrocher et puis adapter vraiment votre podcast au retour de vos auditeurs et de vos clients ça c'est important donc encore une fois essayez de trouver des moyens de dialoguer avec votre communauté donc les réseaux sociaux c'est hyper bien pour ça quand tu mets tes podcasts sur du youtube par exemple les gens vont pouvoir commenter aussi éventuellement sur ta vidéo et ça va vous permettre de vous challenger et de progresser et là je reprends l'exemple de Blanc c'est intéressant parce que ce podcast au départ il était très axé marketing et il a pivoté plutôt sur des sujets de changements sociétaux c'est peut-être aussi parce que l'animateur de ce podcast s'est plus passionné pour ces thématiques-là c'est peut-être aussi par opportunité par rencontre qu'il a fait évoluer son podcast mais on voit vraiment une évolution même s'il a gardé le même nom mais il a fini par faire changer son identité et c'est intéressant et c'est pas un mal en fait de faire évoluer son podcast bien au contraire on arrive à la fin de notre début de journée je voulais juste vous parler de notre prochain tidège le dernier de l'année ça sera sur l'AMOA Web donc un allié pour pour formaliser vos besoins et puis choisir vos prestataires qui aura lieu le 16 décembre et puis on va rapidement vous envoyer le programme des petits-déj chouquettes de 2022 qu'on est en train de travailler donc avec les douze sujets de l'année prochaine nous allons terminer je ne sais pas s'il y avait d'autres questions peut-être pour une émission en format table ronde on enregistre comment si c'est en direct pas besoin de montage du plusieurs prises il n'y a qu'une prise enfin il n'y a qu'une prise et après soit en post-production on peut effectivement retoucher deux trois petits trucs si ça a été marqué mais normalement c'est juste en prise tu peux avoir plusieurs caméras et filmer plusieurs angles de vue ah si c'est filmer en même temps ouais c'est encore un boulot bah oui sinon ça dépend alors ça doit être fait en direct pour un sous-midi télé donc c'est un peu compliqué mais sinon si c'est amené à être diffusé pas en direct c'est peut-être possible plusieurs caméras ou par les photos en mode vidéo et puis après de faire un montage donc un montage de montage ouais généralement il faut au moins trois ou quatre caméras après du live comme ça table ronde c'est pas des choses qu'on fait à l'agence on fait de la vidéo on a travaillé sur un podcast pour un client mais vraiment ce live table ronde c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire pour nos clients donc c'est plutôt on va plutôt mobiliser des partenaires qui sont spécialisés là-dessus qui ont le matériel vraiment pour le faire bien peut-on réaliser une vidéo sous format podcast ou est-ce qu'un podcast n'est que le sonore une vidéo sous format podcast maintenant il y a les gens dans le stream ça ressemble un peu à ça ils se filment des fois avec il n'y a pas de mise en scène les gens ils sont avec leur casque leur micro devant leur écran ils parlent donc c'est un peu entre les deux ça peut être aussi bien en fait je pense ça peut être écouté sans être regardé je pense qu'à partir de là effectivement il y a pas mal de choses sur YouTube c'est un peu une grille on approche et il y a une dernière question que pensez-vous des plateformes Soundcloud et Soundcloud la dizaine je ne connais pas Soundcloud pour moi c'était plus des artistes musiciens c'est vrai qu'il y a pas mal de podcasts qui ont trouvé sur Soundcloud moi j'en ai écouté aussi ça s'est utilisé à un moment c'est censé d'en faire du podcast encore parti je ne sais pas pourquoi pas Soundcloud moi en tant qu'utilisatrice j'ai déjà utilisé ça fonctionne bien pour le petit podcast pas de système par contre pour revenir à ce qu'on voyait tout à l'heure je trouve que c'est quand même hyper important de diffuser son podcast sur plusieurs plateformes parce que on a tous des systèmes d'exploitation différents des appels différents sur nos téléphones parfois vous allez écouter sur votre ordi si vous écoutez une émission en travaillant ou que sais-je donc si vous êtes limité à une plateforme et que vos cibles elles n'ont pas cette plateforme ou elles ne sont pas habituées etc vous allez quand même vous priver d'une certaine partie de votre audience et comme c'est déjà du boulot d'aller la toucher essayons d'enlever un peu des obstacles liés à des plateformes c'est plutôt ça mon conseil on a une autre question est-ce qu'il est nécessaire de faire des entraînements avant de faire un podcast en direct est-ce qu'il existe des podcasts sur la préparation d'un podcast tu vas pouvoir répondre à cette deuxième question Richard déjà j'aimerais bien le produire non parce que j'en ai cherché justement j'ai pas trouvé effectivement quand on a préparé le petit déj comme ça Richard m'a dit bah t'as fait un peu comme le boss en intro Richard tu m'as dit il faut qu'on passe un podcast qui explique comment faire un podcast c'est ça exactement et c'était quoi la première question pardon la première question c'était s'il fallait faire un entraînement avant d'enregistrer un podcast en direct si c'est vous par exemple c'est un entraînement si vous faites un podcast solo c'est vous qui parlez dans le micro dans le micro je pense que c'est bien de s'entraîner un peu un peu mais pas trop ouais qui ont le temps de s'entraîner en faisant parce qu'on peut faire au compte de ce qu'on veut donc là c'est un peu l'avantage mais ouais sinon il faut que ça reste spontané ouais si vos auditeurs ont l'impression de vous entendre réciter ou lire un texte ça dépend de la forme aussi parce que si c'est une un récine non fiction si c'est une fiction par exemple pour où est-ce de s'entraîner quand même je pense énormément mais si c'est un témoignage par exemple si c'est trop répété ça va ça va manquer de de spontanéité d'émotion et c'est en ça que quand on se prépare pas trop il se passe des choses aussi qui sont sympas mais parfois la préparation sert surtout à la personne qui parle pour se rassurer et se déstresser si vous avez besoin de ça bien sûr faites le je pense c'est bien de se préparer dans l'école on se prépare et puis c'est aussi comme ça que vous allez voir c'est en répétant et en vous préparant que vous allez aussi pouvoir estimer la durée de votre casque parce que au début tu peux dire ok moi je veux faire des épisodes de 15 minutes vous allez préparer votre contenu et peut-être qu'au bout de 8 minutes vous allez sécher ou au contraire vous êtes parti sur votre sujet vous êtes passionné et au bout de 20 minutes vous n'avez pas dit la moitié des choses que vous vouliez raconter donc c'est aussi en style vous allez soit repenser la durée de votre podcast parce que vous vous dites ben non je n'ai pas envie de couper ce que je raconte et je vais plutôt partir sur des formats plus longs je vais revoir ma conception ou au contraire je vais scinder ça en deux thématiques et je vais revoir un petit peu mon script donc l'entraînement il permet aussi d'affiner toute la théorie qu'on a vue à la base et ça c'est intéressant je pense aussi que c'est important avant d'en s'en imprévenir beaucoup d'autres pour avoir des éléments de comparaison même ne serait-ce qu'au niveau de la qualité de dire ce que je vais faire ça ressemble un peu à ça pour voir à la fin est-ce que c'est comme ça ou pas je pense toujours bien d'avoir des références c'est mieux que de se lancer un peu tout seul dans quelque chose qui ne fait même pas j'espère que vous avez passé un bon début de journée et j'espère que si vous avez envie de faire un podcast vous êtes toujours motivés parce que quand on a préparé ce petit déj on s'est dit ça fait quand même beaucoup de boulot pour créer un podcast et donc on ne voulait pas vous décourager on voulait plutôt partager avec vous ce que ça impliquait de faire un podcast après on peut mettre le curseur à différents niveaux aussi nous en tant qu'auditeurs on partageait un peu nos expériences on a déjà aussi écouté des podcasts avec très peu de moyens mais quand le sujet est passionnant et que vous êtes le seul à parler de ce sujet là vous allez quand même pouvoir capter votre audience donc il n'y a pas besoin non plus de sortir une usine à gaz pour faire un podcast mais si vous avez des ambitions élevées et que vous avez envie de faire un truc super vous savez maintenant comment vous y prendre et puis on n'est pas tout seul il y a des personnes qui peuvent vous aider c'est vrai c'est vrai et pour reprendre l'exemple sur lequel on a bossé pour bien dans ma tête la voix était faite par une personne comédienne oui exactement et en fait nous on a travaillé avec notre client sur le nom du podcast l'identité le concept les épisodes et après on a travaillé avec un partenaire pour l'enregistrement vraiment en studio donc là c'était l'organisation qu'on a mis en place pour ce projet là c'est vrai que vous pouvez vous entourer soit déléguer juste la partie technique soit faire appel à quelqu'un pour animer les podcasts soit faire appel à quelqu'un pour la conception puis après vous gérez la production en autonomie en fait tout est tout est possible en fonction de votre besoin en tout cas c'est des supports qui sont chouettes à travailler super donc vous retrouverez le support du petit déj sur notre blog je crois qu'on l'envoie par mail aussi et puis vous trouverez plein d'autres ressources qui peuvent vous être utiles en tant que responsable marketing communication puis si vous avez passé un bon moment je fais comme les podcasters ça serait très sympa si vous pouviez nous laisser un avis sur Google My Business vous allez sur Google vous tapez concept image il y a un petit tankard qui s'affiche à droite qui est la fiche de notre agence et vous pouvez nous laisser un avis juste des étoiles dans le commentaire et en fait ça aide notre référencement donc ça serait super sympa merci beaucoup